Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans Stardew Valley. Demain du soleil, aujourd'hui les esprits sont d'une humeur normale et on apprend sur les géodes. Les omni-géodes contiennent tous les types de matériaux si c'est pas génial. Ce qui est génial c'est qu'aujourd'hui c'est le premier jour du marché nocturne, donc on va pouvoir faire des petites emplettes si on a de l'argent. Alors il y a des choses que j'aimerais faire dans cet épisode, donc on va essayer de perdre le moins de temps possible. Les petites caresses toi. J'ai regardé un petit peu pour la quête de la serre fantôme. En fait, non seulement on a besoin de faire pousser les baies de gemmes sucrées, trouver les 5 rubis et puis d'autres fleurs comme ça. En fait j'ai besoin de les ramener chez Lenny en fait. Donc je pensais que la quête était finie mais en fait non. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que ça crée des soucis. Parce que là je n'ai que 7 baies de gemmes sucrées. Donc je n'ai pas la dizaine, je ne peux pas compléter la quête. Donc il va falloir attendre, je vais dire 3 quarts d'une saison pour qu'on puisse avoir ça. Par contre ce que je vais faire c'est le faire tranquillement de mon côté parce que j'ai essayé de relancer un épisode et d'utiliser la machine à graines pour avoir ici. Il y en a même un qui m'a donné des mix de graines. Donc ce n'est vraiment pas ça du tout. Donc je vais faire ça tranquillement, recharger jusqu'à ce que j'ai 3 gemmes par baie que je mets dans la machine. Parce que sinon on va marcher en arrière. J'ai vraiment été malchanceux en fait avec la vendeuse du dimanche. Parce qu'elle ne m'a pas vendu beaucoup de gemmes rares. Donc j'étais obligé de les transformer moi-même. Ok, donc ici on a des choses à faire. J'aimerais si possible creuser le sol. Voilà, si ce n'est pas génial. On va déposer un peu tout ça, on va se préparer. Alors je pense qu'on n'est pas loin de partir. Alors j'ai besoin de fumer ce truc-ci. On va prendre de quoi vendre des choses. Comme ça on peut profiter du fait que pierre soit ouverte. Allez, une vingtaine. Ici les morceaux de canneberge séchés. 34 000 quand même. Et on a le boost, je ne pense pas que j'ai changé de niveau. Non, nous sommes artisans, donc on peut en profiter. D'accord. Alors ici, malheureusement, à part la faux, j'ai besoin de quasiment tout ce qui est sur moi. Donc on va prendre ici un beignet. Tac, il faut aller chercher en fait les déchets. Quoique je pourrais peut-être attendre. On a combien ? On a encore 14 jours. Ok, bah c'est pas grave. On peut attendre un tout petit peu. Mais il faut que j'aille couper les arbres dans la forêt. Alors là, je vous jure, il y a trop de choses à faire. Et en plus on a ici... Ah, ok. Non, je vais peut-être laisser l'arbre. Je vais peut-être laisser ça. Donc ici, on va prendre un asturgeon. Et on va le mettre là-dedans. Non. Ok, comme ça on peut faire du caviar. Et ici, nous avons du coup de l'encre de calmar. Non. C'est... En fait, on met un calmar dans le... Dans le... Comment est-ce qu'on appelle ? Dans l'étang. Et on a de l'encre de calamar. Alors, bien évidemment, c'est la base. Donc on va garder ces petits items ici. Et je vais prendre de quoi faire des bombes. Parce qu'on va faire des sorties en éclats. Où se trouvent mes essences ? Ok. Donc ici, boum. Et on va prendre de l'or. Comme ça, on peut faire plus de bombes. Et c'est pas génial. Ok. On a déjà perdu énormément de temps là. Allez, un petit café. Déplacement rapide. On peut laisser les canneberges ici. Même si je n'aurais pas dû. Ah, on a des lettres. Bon, on va les lire. Gilles V, je vais vous donner un conseil. Parce que... Je vous aime bien. Et que je veux que vous restiez à Pélican de Thamne. S'il y a un jour, vous voulez demander à quelqu'un en mariage, vous allez devoir lui offrir un pendentif de sirène. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde à Pélican de Thamne comprend l'importance de cette amulette. C'est une ancienne tradition. Bonne chance. Cher Gilles V, merci beaucoup pour ton aide lors de la livraison. Je suis heureux de dire que tous les clients ont été satisfaits. Je travaille sur la mise en place d'une livraison par téléphone. Au fait, je ne manquerai pas de te le faire savoir une fois que ce sera fini. Merci encore. Pika. Ok, 3000 pièces d'or. Ah, mais c'est pas mal. En fait, je peux récupérer des récompenses. Regardez, 5000 pièces d'or. Patrouille des cavernes, 6000. Eh oui, Clint. Les pièges, boum, 5000. La célèbre omelette, boum, 3000. Nettoyage de la vallée, boum, c'est Linus. On l'apprécie, donc c'est pas grave. S'il ne nous donne pas d'argent. 500 pièces d'or. Pinaise, quoi. Mais bon, c'est pas un souci. On va aller voir le petit... Oh, Pam, je suis désolé, j'ai rien pour toi. J'ai peut-être une courgette, si tu veux. Parce que les courgettes, c'est justement pour donner ça en cadeau. Voilà, passe une très belle journée, Pam. Profite bien de ton lundi. Ok, Gus est ici. On va lui vendre, du coup, le 20. 63 000. Voilà. Ça nous fait de l'argent. Et on peut aller se balader un petit peu n'importe où. Fouiller les poubelles, vous savez. La base. Ok. Ah, de nouvelles quêtes. Qu'est-ce que nous avons ? Fragments du passé sans ossement. Pierre précieuse. Je ne veux pas faire celle d'Emily. On va faire le truc de Gunther. Alors, ça va nous donner, je pense, la machine qui broie les os. Et qui transforme ça en engrais. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Vous savez quoi ? Ce n'est pas très grave. On peut ici, boum, prendre le bateau de Willy sans trop perdre de temps. Il est 10 heures. Allez, Willy. Je dois te payer 1 000 pièces d'or en plus de la réparation que j'ai faite. Des réparations. Ok. On va regarder le premier voyage. Ok. Oh, le volcan qui fume. Il va entrer en éruption. Il y a un dinosaure ici. Puna, je savais qu'ils n'étaient pas. Extinct. Éteint. Éteint. Je savais qu'ils n'étaient pas morts. Un rivage lointain. Regardez ça. Nous arrivons sur l'île Gingembre. Eh oui, je sais prononcer le nom. Je suis... Génial. Et j'ai trouvé un tee-shirt à bandana. Bah voilà. Bah voilà. Le Gilles V, il est ultra classe. Ultra classe. Regardez avec ce petit bandana qui lui sort. Alors, c'est pas... C'est pas un bandana, je pense. C'est juste un truc. Oh ! Mais c'est qui ? Il a peur de nous. C'est normal. Il a vu un mec trop classe, il s'est dit. C'est pas possible. Attendez, mais c'est quoi cette tortue qui bloque les passages ? Ok, je suis sûr qu'elle pèse plus lourd que ses pattes ne peuvent supporter. Vu les ratios, mais bon. Ah, c'est pas moi qui... Voilà. On a ici une noix dorée. Ok. Ok, ok. Bah l'aventure commence, vous savez. L'aventure commence. On a ici... Boum, boum. Ah, j'ai trouvé une momie déjà. Oh là là, je suis trop fort. Coucou. Ok, je peux pas lui parler. Faut que je donne la noix à lui. Bien sûr. Le garçon vous regarde curieusement. Il semble très proche avec les perroquets. Mais pour le moment, il est trop timide pour s'approcher. Ok, c'est pas grave. Est-ce que si je me lis d'amitié avec les perroquets, je vais pouvoir gagner sa confiance ? Seul le temps nous le dira. Et un coup de hache ici. Encore ? Nous, ça suffisait. Ok. Voilà. On a trouvé des noix dorées. Donc là, on est parti pour la chasse. Vous avez besoin que d'une centaine. Encore heureux. Encore heureux. Donc cette noix, je me rappelle que je l'avais oubliée lors de la dernière... Lors de notre dernière visite, dans le dernier let's play. Donc là, ça va. On va essayer de récupérer ces petites noix. Si on arrive à ouvrir, par exemple, la ferme aujourd'hui, ça peut être pas mal. Mais il ne faut pas que je me laisse prendre par le temps. Ok. Donc on va essayer de faire ça vite. J'ai du café. J'ai la motivation. La musique est délicieuse. Et on peut compléter la quête ici des fragments. Donc récupérer sans ossement, c'est difficile. Sauf si vous avez accès à, bien évidemment, cette île. Auquel cas, c'est beaucoup plus simple. Oula ! Ok. Donc on va essayer de récupérer ça. Cet arbre nous en cache un. Non, c'est toujours fun de retourner à cette chasse. Ok. Par contre, là, c'est du speedrun. Et le pire, c'est que j'avais prévu d'aller à la mine chercher mon arc. Ben non, je l'ai oublié. C'est comme ça. Ok. On a accès à quelques noix ici et là. Donc, alors, il y en a un. Il cache un motif. Non, c'est toi. Nous sommes à 10. Oups. Il a cette efficacité, vous savez. C'est moi ou... Alors, c'est moi ou je... C'est pas par là. Ok, c'est par là. Alors, je me disais que c'était pas moi. C'est juste le chemin qui était mauvais. Donc là, nous avons quelque chose qui a été rajouté. Donc, avec 1 170 000, on peut débloquer toutes les noix. Et plus vous allez découvrir des noix, forcément, moins ça va vous coûter. Parce que vous n'allez pas en avoir besoin. Est-ce qu'il y a un motif quelque part que je ne vois pas ? Donc, va chez ta sœur. On est reparti. On est reparti. Donc, je vais passer à la... Je vais passer à la mine. Eh oui. Donc, j'y suis. C'est toujours la même chose. Alors, mine. Tu dois avoir un lance-pierre dedans. Voilà, un lance-pierre de maître, en plus. Ville. Tu dois avoir un arrosoir, Clint. Non ? T'as pas mon arrosoir ? Ok. Merci, Clint, pour ça. On revient ici. On va prendre... Ça. Je sais pas si je peux mettre ça ici. Ok. Vous avez vu à quel point je suis riche ? Donc là, on va viser avec notre... Oh, va chez ta mère. Vas-y, regardez ça. Donc là, nous lançons de l'or. Est-ce que je peux lancer ça, plutôt ? Non, je peux pas. Je peux lancer des noix de coco ? Oh, je peux lancer des noix de coco. C'est génial. Ouais, mais ça avait pas marché, là. Qu'est-ce qui m'empêche de frapper ? Ok. Je vous jure, des fois, vous vous dites, mais... Le jeu, il abuse. D'accord. Waouh. Il m'a fallu trois essais. Plus une noix de coco. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ok. Maintenant, on n'a plus besoin du truc. On va prendre un café. Mais je pense que la course jusqu'au top, ça va pas être facile. Allez, mais j'ai des bombes. J'ai des bombes, j'ai des bombes. Ok. C'est un ennemi, en fait, qui m'attire là-dedans. Bam. On oublie tout ça. Donc là, je vais prendre de sérieux dégâts. Ça déconne pas. Ok. Ok. Ok, on va trouver des pages. On va trouver des petits cadeaux. Oh, on peut trouver des noix aussi. Voilà. Alors, c'est très facile d'avoir des noix au début. C'est très facile. Le marché nocturne est ouvert. Oh, mon Dieu, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais là, c'est ça qu'on veut tout faire en une journée. Ok. On se ferait un chemin. Beaucoup plus rapide. Les bombes, c'est votre... Ce sont vos meilleurs amis. Boum. Ok. On trouve des momies. Ok. Quelque chose me dit que je vais devoir passer ce lac de magma. À moins que j'ai un chemin ici, directement. Allez. Bam, bam, bam. Qu'est-ce que nous avons ? Ça. À manger. Merci. Ah, ok. Là, c'était bloqué, bien évidemment. Je crois que la porte est là. Nice. Boum. Alors ça, c'est un bon niveau. Ça, c'est un très bon niveau. Parce que ça nous donne un des meilleurs items de soin. Le problème, c'est qu'il y a des ennemis. Qui vous donnent de belles récompenses. Donc ça vaut la peine. Mais en fait, c'est un avantage ce niveau. Parce que... Ok. On peut ramasser. Bon, ben... Ce que je veux, c'est ramasser les choses. Ah, j'ai pas de place. Boum. Coubelle. Coubelle. On a une note ici. On va pas la lire. Ok. Et maintenant que je peux ramasser les objets en qualité iridium, on est très bien. Voilà. Regardez ça. Ok. Niveau 5. Ça nous a pas fallu beaucoup de temps. Salut mon petit nain. Comment tu vas ? Alors, le petit nain, il a ici chasseur de diamants. Donc toutes les pierres ont une chance d'avoir un diamant à l'intérieur. Et il nous faut juste 10 diamants. Tiens, je te vends ça. Il a des bombes. Il a ici le soda au gingembre. Ah, ça coûte rien du tout. Je vais l'acheter. Celui-ci, par contre, il coûte un peu... Oh ! Regardez ça. Nous avons ici un ruban rose. Malheureusement, j'y vais. Un bien meilleur chapeau. Ok. Il est 19h. Tac. Donc là, les monstres sont les pires. Ils vous font des blagues quand ils vous attaquent. Et c'est pas drôle. Ok. Là, je sors la bombe directement. Ok. Ici. Merci pour le chemin. Je n'en vois pas d'autres. Tac, 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 tac. Ici, peut-être. On va prendre trois. Et on va se faire un chemin. Nice. Merci. Ben, ça va. La progression est rapide, là. Ok. Est-ce qu'on a des dents de dragon ? On s'en moque. On est d'accord. On s'en moque. Donc, on est parti. Parce que les dents de dragon, c'est génial. Donc, vous allez essayer de compléter des choses. Voilà. Un totem de téléportation. Je pense que le mien... Oh non. Pas chez ta sœur. Donc là, il va falloir que j'appuie sur un truc. On va se faire un chemin. On va prendre cet item. Ah, il est là. Il est sur l'île. Vas-y. Arrête de m'attaquer. Dans le dos, surtout. Il en faut deux. Ça ne dit pas qu'il en faut deux. On va voir. Il en faut deux. Bien évidemment. Où est le second ? Le second. Bombe. Bombe ici. Non, je ne vois même pas le second. Est-ce que je suis aveugle ? Va chez ta sœur. Va chez ta sœur. Ok, ok. Nous sommes à l'étage 8. L'étage 10 est vite atteignable. Bombe. On est parti. On n'a pas besoin de se protéger. Ces bombes rouges sont les meilleures au monde. Je vais mettre une bombe ici. Ça ne me sert à rien, en fait. Je prends les dégâts. Je suis un bonhomme. Il n'y a pas de souci. Ok, il y en a qui se prennent des dégâts. Ah oui, là c'est quelque chose. Ok, on ouvre la porte. Il y a trois slimes qui nous accueillent. On les apprécie, ces slimes. Elles vont me tuer. Il y en a une qui est sur moi. Deux qui sont sur moi. Elles ont beaucoup de PVC slimes. Ce ne sont plus les slimes de base. Ce sont les plus puissantes slimes du jeu. Donc, on va ouvrir le coffre. J'ai eu des noix. Je ne sais pas combien. On va jeter ça. Et j'ai eu un anneau de protection. Vous rend invincible pendant un laps de temps. Ok. Ici, la momie. Tout ça, je n'en ai pas réellement, réellement besoin. Qu'est-ce qu'on peut jeter ? On peut lire la note aussi. Ok. Une raie dans les grottes. Eh oui. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi passer. D'accord. Donc, on est arrivé à l'étage 10. En moins de... Combien ? En moins de 8 heures ? Ok, ok. Donc, nous avons la forge de débloquer. Et de délicieuse. Oh, bien et bien. Ok. Ne me dis pas que le truc ferme tout de suite. On est parti. Donc, on débloque ici l'accès à la forge. On prend un café. Et on est parti. Ça nous empêche d'avoir des... Des graines. Donc, je pense que c'est les graines du printemps qui sont vendues en premier. 23 heures. Jusqu'à minuit, j'espère. Allez. Non, c'est toujours une course contre la montre. Le premier jour. Mais bon. Et en oubliant l'arrosoir en plus. Vraiment, vraiment, c'est impardonnable. Vas-y. Willy, ramène-moi, même si je sais que t'es pas ici. D'accord. Le bateau est là, donc j'imagine qu'il est ici. Ok. Donc là, on perd pas de temps. On regarde ce qu'il y a. Il y a des gens. Boum, boum, boum. Ici, nous avons la vendeuse qui nous vend un grand concombre de mer. Elle nous vend des graines de rhubarbe. Cette arnaqueuse. Alors, je veux bien le concombre de mer, je vous avoue. Pour un étang à poissons. Hop. Donc ici, on peut acheter un tableau moche. Lupini. Vas-y. C'est moche, donc on le prend. Vous savez, on a du goût. Donc ici, qu'est-ce que nous avons ? Pierre tombale, statue de grenouille. Il y a moyen d'avoir ça très, très facilement. Les épouvantails de collection. Ah, ils sont là. Piano droit. Un million ? Ok. Divisé par mille. Donc, divisé par dix. Donc, cent mille. Décoration. Quelle arnaque. Le chapeau conique. Alors, le chapeau conique, je me rappelle que je m'étais fait arnaquer. Je crois. On l'a genre moins cher le jour d'après. Donc, qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons accès à un café gratuit par la vendeuse du désert. Bien le bonjour. Tu veux une tasse de café ? Bah, c'est offert si gentiment. Voilà. Merci, madame. On a un café. Bon, je ne vais pas le boire tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais il n'y a rien que je puisse jeter, en fait. C'est ça qui me prend la tête. D'accord. Tout est important. Ok. Parce que là, nous avons l'opportunité, en fait, de pêcher. Mais pourquoi vous ne mettez pas ensemble ? Ah, regardez ça. J'ai trois qualités différentes. Ce n'est pas bon. Les poudres au melon, tu dégages. Tu dégages. Oh, jusqu'à 23 heures. Punaise, je ne peux pas faire de plongée sous-marine. Ok. Je suis arrivé un peu trop tard. On a de la déco. Il y en a qui sont pas mal. J'aime bien les décors saisonniers, ici. Le truc comme ça. Je ne sais pas si je peux en prendre plusieurs. Est-ce qu'ils se stack ? Ah, il se stack. On va en prendre quelques-uns. Une dizaine, c'est bien. Tu peux mettre ça dans la maison, à l'extérieur. Coucou, Lenny. Il y a toujours des gens les plus fascinants, ici, au marché. Fascinant. J'ai acheté des graines exotiques. J'ai hâte de les planter la saison prochaine. Ok. Bon. Je ne vais pas dire, mais ce n'est pas exotique si tu plantes ça la semaine prochaine. Enfin, la saison prochaine. Donc, avec le marché, ça empêche, en fait, le mec d'apparaître si jamais on veut le pendentif. Ok, ok. Vous savez quoi ? Je vais bouder sur mon île. Oh ! Ouais, je ne rêve pas, là. Je n'ai pas bu le café, on est d'accord. Ok, ok. Je me disais, mais je vois des calmars voler. Ok. Willy est fermé. Je vais me téléporter à la maison pour la modique somme de 250 pièces d'or. Merci, merci. Mais non, mais quel gâchis, je vous jure. Ok. Donc là, nous avons des œufs d'anguille de lave marinée. Ouais, mais on en avait déjà. On peut les vendre éventuellement. Donc ici, poubelle. Les champignons qui donnent beaucoup d'énergie. Regardez ça. 200 de santé. Si vous arrivez à en avoir beaucoup, c'est juste n'importe quoi. N'importe quoi, bien évidemment. Ok. Donc là, cet étang, c'est un esturgeon qui s'y trouve. Ok. Et l'autre, c'est un calmard. Donc on va stocker toi ici. Vas-y, vas-y. Je remettrai un petit peu d'ordre là-dedans, mais... Pour le moment, ça va. On peut mettre un peu de déco, vous savez, parce qu'on a cette touche. Voilà. Donc, en hiver, voilà la tête qu'il prend. Bon, ça va. Et à l'intérieur, c'est la même chose ou pas ? Ok. Un bonhomme de neige à l'intérieur. Ça défie un peu les lois de la chaleur, mais... Vous savez, je ne suis pas physicien. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ? Humeur normale. C'est l'anniversaire de personne. Le mec a cru que j'allais lui faire un sandwich, mais... Va chez ta mère. Ok. Donc maintenant, nous avons accès à la météo de l'île gingembre. Parce que, justement, on l'a débloquée. Ok, très bien. Alors, qui veut une petite gratouille ? Ici, on a des éclats de braise. Je ne sais plus. Je crois que mes canneberges sont ici. Tac, tac. Les canneberges sont là. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Donc là, vous voulez un parchemin bleu. Je crois que j'en ai. Il faut juste les trouver. Parchemin bleu, en voilà un. Donc là, boom, il passe à 5. Eux aussi ont une quête. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez un ours ? Ben, j'espère que j'en ai un. Alors, c'est mon dernier baignet ou je rêve ? C'est mon dernier baignet. On va devoir dupliquer des rubis pour avoir l'autre. Tac, tac, tac. Vas-y. Donc ici, je vais prendre un oursin. Voilà. Et je vais prendre ici deux anguilles et des calmars. Je vais en prendre trois parce que je pense qu'il va m'en demander trois. Un oursin pour toi. Donc, il passe à 5. Ah, zut. Voilà. Et ici, nous avons du coup... Hum, ils sont 5. Ils sont très, très contents. Là, on a ça. Alors ici, je peux faire le panneau noir. Regardez ça. Ça demande des ailes de chauve-souris et des fragments d'os. Je vais en faire trois. Alors, on va poser ce qu'on peut poser ici. La bague aussi. Alors, toi. En fait, je voulais aller à Regiside. C'est pour ça que j'ai pris les cadeaux. Donc ici, les tables noires, on peut les mettre. Et ça prend l'icône de ce qu'il y a à l'intérieur. Et en plus, c'est stylisé. C'est Crobus, vous savez. On l'a pressé, on l'a pressé. Donc, le poisson fumé, tu peux rester là. Le calmar, ça sert à rien de le fumer. Vous avez vu sa valeur ? 120. 120 pièces d'or. Dégueulasse. Dégueulasse. Oh, nous avons une récolte. Une récolte de fruits anciens. Ah, ça, c'est très bien. Parce que maintenant, on a accès à la ferme qui se trouve sur l'île. Il veut dire quoi ? Ce qui veut dire que n'importe quel fruit peut pousser là-bas. Voilà. Donc, il faut juste transformer ça en petites graines. Et on est bien. D'accord. J'ai utilisé quelques bombes dans la mine, ce qui nous a donné quelques notes, quelques noix. Nous sommes à combien de noix ? Nous avons 23 noix. Ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas peu non plus. Donc, ça va. On est mardi. On va retourner sur l'île. Et cette fois-ci, j'espère pouvoir pêcher. Mine, ville, on est parti. Deuxième journée sur l'île. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va débloquer l'autre zone, parce que ça va nous donner accès à d'autres choses. Donc, ici, nous avons 10 noix. Et j'espère qu'on va pouvoir rembourser ça, quoi. Donc, on a besoin de ça. Peut-être ça. Ok. Le bois dur qui est là, j'espère en avoir. Alors, pour avoir plus de bois dur, ce que j'ai dû faire, c'était de couper certains arbres qui étaient dans la ferme qu'on nous avait donnée. Ok. On a notre noix. Ok. Ok. Alors, c'est parfois un hasard. Donc, on rush un petit peu tout ça. Ah, puis je n'ai pas. Mon dernier café, j'ai oublié d'en faire. En fait, la prochaine récolte de... de boissons, ce que je vais faire, c'est un tour de café. Parce que 3 cafés par... tous les 2 jours, ça ne va pas m'amener loin. Alors, ici, vous avez la pire des épreuves. On peut laisser, mais un try. Je ne sais pas où ça a commencé. Ah, elle va acheter ça. Ah, voilà. Mais non, mais je l'avais en plus. J'étais en confiance, j'étais là. Puis, je vais le first try, je vais faire le malin et tout. Eh bien, non. Oublie, oublie. Non, c'est pas pour nous autres. C'est pas pour nous autres. On n'est pas très bons. Donc, ici... Il n'y a pas une noix. Bon, j'ai déjà récupéré celle-là, mais... Il me semble qu'il y a une noix. Allez, vas-y. Il y a plein de noix, ici. Pam. Ce slime vous donne une noix aussi, donc... Vas-y, vas-y. Elle est où, ma noix, là ? Oh ! Ok. C'est moi où je vais mourir. Ok. Non, elles sont vraiment violentes, c'est ce slime. J'ai eu un diamant. Merci, merci. Ah, voilà la noix. Non, mais il faut... On peut insister, vous savez. Donc là, on a du bon... Du bon bois. Vas-y. Non, il n'est pas dans un motif. Ok. Donc là, on se met bien. On peut même récolter du gingembre par terre. Parce que c'est le seul moyen qu'on a de le faire pousser. Enfin, d'en récolter, plutôt. Donc, si on veut faire la boisson, il va falloir... Ok. Alors, il y en a un qui cache un truc, ici. Je ne vais pas tous les couper, quand même. Ok. C'est juste un bout de terre. Je me suis fait un peu avoir. Tac, tac, tac. On a ici ça. On a besoin d'une centaine pour rentrer. Au total. Donc, on a une trentaine. Mais sans atteindre la deuxième année, c'est un peu compliqué. Parce que... On a accès avec les... On a accès aux quêtes. Non, mais regardez tous ces poissons qu'on voit. Donc, je peux avoir un peu peur fiche. Coucou, madame. Comment vous allez ? Oh, un visiteur ! Mais, viens plus près que je te vois. Mes yeux ne fonctionnent pas comme il faut. Et j'ai perdu mon mari. Voilà. Donc, pour continuer la quête, j'ai besoin de Kent. Alors, il y a des endroits. Un peu trop facile. Un peu moins facile. Tac. Boom. Ok. Donc là, on est bien. Il nous manque ici. J'ai l'impression qu'il y a un motif que j'ai oublié. On regarde un petit peu pendant qu'on se déplace. Mais peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Ah, les moules ! Voilà. Donc, on va pouvoir faire la quête du mec. Non, ça, il faut creuser. Et il faut creuser ici. Boom. 27 noix, ça va encore. Alors, je ne sais pas quel est le nombre qu'il faudrait. Mais on est content, en tout cas. Et on peut avoir 5 noix avec ces moules. Et c'est la meilleure source de poisson que vous puissiez demander. Donc, toutes les recettes qui demandent du poisson de base, sans demander un poisson spécifique. Attends, mais je n'ai eu aucune noix. Vraiment ? Punaise. Va mourir, le jeu. Va mourir. Ok, ok. Donc, ici, on a du bois dur, ce qui est génial. Allez, si j'ai la centaine de bois durs, on va faire quelque chose de sympa. Et malheureusement, l'heure est déjà arrivée. Ok. On a ici un petit truc. Après 4 mois, ok. Donc, il y a des secrets qui sont sur les notes. Et il y a juste de l'histoire. Ok. Donc là, nous avons accès à un secret. C'est moi ou je n'ai plus de café ? Oh, le café qu'elle m'a donné n'existe plus. Ok, ok, ok. Enfin, il n'existe plus. Il est dans un coffre ou dans un frigo. Donc, la note nous indiquait la zone ici. Ok. 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 Ah, voilà. Et en plus, ça me donne un flotteur de qualité. Augmente la qualité du poisson que vous obtenez. Ok. J'ai l'impression de manquer une noix ici. Alors, j'ai combien ? J'ai 80. Bon. On va dire que j'ai la centaine. D'accord. On va dire que j'ai la centaine. Mais j'ai vraiment besoin de la centaine. Donc, dans le prochain épisode, on va faire quelque chose. Ok. Ok. Ok, nous avons la centaine. C'est très bien. Alors, réparer la maison va m'en demander 20. Mais je préférerais ouvrir autre chose d'abord. La maison me donne accès, du coup, à la ferme. Et quand je plante des graines à leur récolte, si jamais vous les arrachez du sol. Donc, pas un truc que vous utilisez. Ou vous utilisez la houe, par exemple. Ok. Ça, ça demande combien ? Ça demande 10. Ok. On va réparer ça en premier. Et regardez tous les trucs qu'il y a par terre. On va y aller doucement. On va y aller doucement. On va pas... On va pas exagérer. D'accord. À l'aide. Ah là 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 là. Je me demande une qui est là. Ok. Ok. On va y aller doucement parce que je veux creuser le sol. Regardez ça. On trouve des t-shirts et tout. Mais non, mais ça, c'est... Ça, c'est l'endroit parfait, ça. Ok. Tu peux creuser bien, s'il te plaît, Gilles V. Je sais que tu fais semblant d'être fermier, mais quand même. Ok. Donc là, nous avons du délicieux gingembre. Tac. On va le creuser comme ça. Ok. Nice. Donc, on a plein de choses. Malheureusement, j'ai pas de place. Donc, on va essayer de récupérer tout ça. Donc là, on peut y aller d'une manière un petit peu plus archéologique. Vous savez, avec notre pinceau et tout ça. Voilà, regardez ça. Regardez ça. Vous avez vu la quantité de... Où est-ce que tu es ? Ah, j'ai même pas pu la ramasser. La quantité d'argile que je pouvais ramasser. Ok. Donc, avec ça, ça me permet de vite finir, en fait, la quête. Fragment du passé. Donc là, on en a ramassé 39. C'est mieux que d'aller tuer des zombies. Et là, j'ai un t-shirt. Il faut que je le prenne avant qu'il explose et ne disparaisse. Donc là, c'est quoi ? Chemise de l'antiquité. Oh, je suis tiraillé, vous savez. Entre ces deux t-shirts. L'un, je suis trop classe. Et l'autre, je suis dans une autre époque. Par ici ! Le mec, je l'ai complètement oublié. Ah, je te remercie. Je pensais que c'était la fin. Je suis coincé dans cette grotte depuis des mois. Je bois mon urine et je mange des champignons qui sont fertilisés par mes cacas. Donc, ouais. Viens me voir dans mon bureau. Oui, on peut discuter. Ok. Donc là, crâne préhistorique. Alors, lui, on s'en manque. Ok. Une patte, c'est bien. La tête ici serait bien pour nous aussi. Donc, qu'est-ce que je peux jeter ? Bah, cette pierre ne vaut pas grand-chose. Et on a ramassé combien de... Ouh, regardez ça. Ah, regardez ça. Et encore des oeufs ici. Voilà. Non, c'est vraiment bien. En fait, c'est... Cette quête, je ne veux vraiment pas perdre de temps par rapport à ça. Donc, il vaut mieux attendre. Salutations ! Est-ce que tu m'as ramené des choses pour le musée ? Voilà. Boum, boum. Ok. Le reste, on peut aller à la poubelle. Donc, on va essayer de compléter la collection qu'il a. Et ici, si jamais vous savez compter... Combien de fleurs violettes est-ce qu'il y en a ? Il y en a 18. Oh ! Punaise, mais va à chaque fois que je me ferai. Je ne sais pas combien c'est. Et ce n'est pas très grave. Donc, ici, je vais prendre le totem. Téléportation maison. On aurait pu débloquer la ferme, je pense. J'ai combien de noix ? Ah, j'ai une noix qui me manque. Ok, ok. D'accord. Donc là, je n'ai plus de carambole. Il va falloir utiliser d'autres fruits. Ok, ok. Alors, tu peux prendre toutes ces choses, s'il te plaît. Crane préhistorique, Gunther. Ouais, vas-y. Je trierai ça une prochaine fois. Donc là, j'ai ma canne à pêche, mais avec le mauvais appât. On a des tubercules de tarot. Donc, hier, j'ai raté quelque chose de très important. Ici. Mais on n'a pas de luxe. Je ne pense pas que j'ai besoin de ça. Je le prends quand même. Totem pour là. Et on est parti. Ah, ben, Lenny qui revient. Ben, j'imagine que c'est les mêmes personnes. Normalement, ça change. Coucou, Caroline. Je ferai toutes les courses... Je ferai toutes mes courses pour les fêtes ce soir. N'oublie pas de me prévenir si tu vois Pierre arriver. Ok. Donc, en fait, j'avais besoin d'un... J'avais besoin d'une graine. J'avais besoin d'une graine du printemps. Ouais, j'ai besoin d'ail, en fait. Ok, ok. J'ai besoin d'ail, j'ai besoin d'ail. Parce que ça me permet d'avoir 15 mois. Coucou, comment tu vas ? Ça n'a pas une graine ancienne, à tout hasard. Donc, l'ail... Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire. Mon café gratuit. J'abuse un peu, vous savez, mais elle le propose si gentiment. Et si au moins, elle vous en vendait. Ça sent bon, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est le café Kilimanjaro. Qui pousse dans les antres de la plaine Kilimanjaro. Capitaine... Oh oui ! Vous voulez faire un tour ? Bien sûr. Voilà. Il a touché la manivelle, donc on descend, on descend. Est-ce qu'on a notre canne, notre canne ? On a notre canne. Voilà. Et en plus, j'ai un flotteur ici avec moi. Ah ben, ça va être quelque chose. Préparez-vous à une session de pêche. De fou. On va essayer de voir si on ne peut pas obtenir un poisson globe. C'est le plus difficile, je crois. Mais si vous avez manqué l'occasion... Mais... D'accord. Donc, je ne pourrais pas le lancer tant que... Oh, un cadeau avec ! Merci, merci. Et une prise parfaite. D'accord. J'imagine que c'est... Oh, le calmard de minuit. Boum, boum. Donc, il nous manque les deux autres. Ok, un autre calmard, j'imagine. Vu la difficulté. Mais en plus, je fais des prises parfaites. Ah, je ne suis pas... Je ne suis pas très loin du bas, en fait. Donc, c'est des zones moyennes. Ah, l'algue. Voilà. Donc là, ça me fait une cinquième algue. Je peux faire un autre étang. Ok, ok. Je me lance sur un autre étang, du coup. Là, je pense que c'est un autre poisson. Mais je ne suis pas sûr. Il gigote un peu trop. Ah, voilà. Donc ici, nous avons le poisson espion. Et maintenant, je n'ai plus besoin que du poisson globe. Allez, vas-y. Ah, je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas lui. Ok, un nouveau record. Oh, punaise. Des appâts comme ça, ça fait longtemps. On peut le transformer en appât supérieur avec de la mousse. Donc ça, c'est très bien. Oh, vous avez une sirène ? Ouh. Ah, le voilà. Le poisson globe. Ah, mais calme-toi, là. Calme-toi, mon petit. Calme-toi. Donc, en fait, là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est essayer d'empêcher 10. Mais je ne vais pas le faire. Ah, vous êtes malade. Non, je vais peut-être profiter de la journée de demain pour faire ça. Éventuellement. Parce que si je veux remplir un étang, en fait, de blobfish, qui peut nous donner des perles. Bon, c'est juste une perle tous les 36 du mois. Donc, ouais, c'est... Mais bon, ça reste un poisson intéressant. Mais ça, c'est vraiment pour compléter la collection. Où sont les poissons ? Ils sont ici. Ils sont là, les trois. Oh, une grenouille arboricole à cap. Donc, ouais, ces poissons ont vraiment, mais, une qualité toute pourrie. Mais, capitaine, ça prend du temps, là. Non, non, non. Finaise. Il ferme à 23h. Mais par contre, quand je suis dedans, il continue. La fête s'arrête. Oh, regardez le pauvre petit Frélly. Il me fait mal au cœur à chaque fois avec son dos qui est... Si, en piteux état. C'est un vrai petit voyage dans le passé. Ah, on se répète ? Je n'ai pas encore trouvé de valise, mais j'ai eu une chouette conversation avec l'homme qui prépare le café. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner ? Qu'est-ce que je... Du gingembre ? C'est bon pour la santé, vous savez. On pourrait leur donner des anguilles épicées. Ah, vas-y. On les apprécie. Oh, c'est un bon cadeau, merci. Non, non, non. Tu donnes ça à Lola ? Oh, voilà qui me plaît. Bah, c'est très bien. Oui, bon, ils vont se répéter. Ok, donc où est-ce qu'ils sont ? Ah, la petite Blair. La petite Blair. Ok. Elle est en train de me plaire. J'essayais de faire des rimes, vous savez. Donc ici, le petit Freddy avec sa femme. Ah, Lola, ici, quatre cœurs, finalement. On progresse, hein, quand même. Est-ce qu'on a trouvé ce qu'elle aimait ? Non, on lui a donné des diamants, par contre. Et le petit Freddy ? Ok. Non, ça va, franchement. En fait, avec les événements, on progresse, on progresse. L'upini, au moins, il vend ses trucs. Donc là, regardez, le chapeau conique, il coûte 2500. Et je crois que demain, il va coûter encore moins cher. On a des melons, des myrtilles, des poivrons, le blé. Le blé est un objet de quête. Mais je vais voir comment je vais faire pour le... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Pour l'ail. Parce qu'en fait, c'est l'ail qu'il me faut. C'est lui qui est primordial. Mais je me demande si c'est pas un objet qu'on... Non, c'est... C'est pas la seconde graine que nous ayons. Je peux pas fouiller dans les buissons ici. L'heure est passée. La petite Ellie qui rentre chez... Mais pourquoi je me suis pas téléporté ? C'est pour le voyage, vous savez. C'est pour le voyage. Ok. Donc, avec juste une noix, si je retourne dans la... Dans la... Dans la mine, je devrais être capable de... Je devrais être capable de trouver la vingtième noix. En fait, ce que j'avais en tête, c'est de relancer la journée d'aujourd'hui et de demain. Donc, de ne pas finir cette journée-ci, mais... Euh, non. J'ai accompli trop de choses. Ça me prendrait du temps pour refaire ça, donc... Mais je ramasse, mais trop de choses par terre. C'est incroyable. Alors, ce t-shirt est bien. Mais pas si bien que ça. Je ressemble à n'importe quoi, là. Ok. Je vais bientôt m'évanouir. Donc, les poissons, vous dégagez là. Ici, le souvenir de guerre, il va falloir patienter un peu. J'ai 5 algues. Ok, ça c'est très bien. Et j'ai 5 moules. J'ai plus que 5 moules, vous savez. D'accord. Bah, je vais aller dormir, hein. Parce que je vais m'évanouir. Voilà. Donc là, nous avons la dernière journée, ici. Mais bon, franchement... Oh, le sorcier, j'avais dit qu'on allait... Oh, pinaise. Bon, bah, on peut lui offrir un cadeau. Ouais, bah, si je joue cette journée, je vais pas lui offrir. Enfin, ouais. Je vais voir un peu tout ça. En tout cas, ici, nous avons... Un poisson fumé. Est-ce qu'on a du star... Du star fruit qui est fini ? Non. Par contre, notre café est fini, lui. Donc là, comme c'est des vins, ce que je vais faire, c'est transformer le... Les graines de café en café. Pour refaire un peu notre stack. Et je voulais me marier le plus tôt possible. Mais autant ne pas se marier en hiver, parce que c'est moche. Donc, on va attendre le printemps. J'ai faim ! J'ai besoin de poisson ! Bah, vas-y, tiens, prends. Oh, c'est des huîtres ! Ah, j'ai mal vu l'icône. Donc, vu que c'est des huîtres, je suis coincé, bien évidemment. Non, ce que je vais devoir faire, ça va être d'enlever ici les... Les trucs ici, et de les mettre à la plage. Comme ça, on va récupérer des huîtres. Non, je vais juste le récupérer, Donc, on récupérera ça, tranquillement. Sans soucis. Alors, pour aller finir notre épisode, on peut marcher, vous savez, on peut se balader ici et là. Et clôturer doucement sur une note tout à fait délicieuse. Parce qu'en une saison, je n'ai attrapé aucun poisson de légende. Alors, ni le légende, ni le poisson écarlate, ni la dame de l'automne, et ni le poisson glacier. Mais on peut faire une tentative, pourquoi pas. Je suis un pêcheur de renom, après tout. Est-ce que c'est ici ? Je pense que c'est ici. C'est pas toi. On va essayer de le pêcher d'ici la fin de l'été. Alors, on peut regarder dans l'eau, il est là, le glacier. Ah ! Punaise, mec ! Alors, vous avez vu le temps qu'il a mis, là ? Pour rester en haut, il aurait... Il aurait dû partir. Mais non ! 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 Allez, calme-toi, mec ! J'ai envie de faire un first try. Évidemment, il ne faut jamais dire ça. Jamais dire ça ! Je vais le perdre. Et je vais perdre mon first try. Ah, là, je fatigue. J'ai du mal à respirer. Ah ! Ah ! Je vous jure. Ah, quel poisson ! Vas-y, monte vite la barre, quoi ! Punaise ! Je ne sais pas que c'est à faire. Oh ! Oh ! Oh yeah ! First try. Punaise ! Vous avez attrapé l'un des poissons légendaires. Ben oui, je suis légendaire aussi, hein. Qu'est-ce que tu as cru ? Ouh ! Ça, c'était un combat... Pas facile. Eh oui, c'était un combat pas facile. Ce qui est bien, hein. C'est que je vais relancer la journée. Donc, ouais, je vais devoir refaire ça. Non, ça va. Non, on se met bien, regardez. On se met à côté de la chute d'eau qui est encore plus jolie que dans le jeu de base. Merci le mod. Merci à vous d'avoir regardé. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et en attendant la suite, je vous dis à bientôt sur Memoria. Allez, salut. Ouh, je me suis rattrapé. Je me suis rattrapé. Vous avez vu cette transition, quand même ? Merci. Merci.